Le grain de pollen Le grain réceptrice de stigmate, il va trouver toutes les conditions nécessaires à sa germination, que ce soit l'eau, que ce soit des matières sucrées, que ce soit des sels minéraux, donc elle va germer. En germant, qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner des tubes polliniques. Regardez ici, ça c'est un grain de pollen qui, au cours de germination, va former un tube pollinique. Je peux résumer les étapes de la germination et de la formation de tubes polliniques selon le schéma suivant. Donc, tout commence, si vous regardez très bien, un grain de pollen qui est formé par, ça c'est le noyau de la cellule végétative, dans lequel bêle la cellule reproductrice. Une fois parvenu au stigmate, il va germer, il va émettre un tube pollinique. Et vous devez savoir que ce tube pollinique, ce n'est que le prolongement du cytoplasme de la cellule végétative. Vous voyez très bien que ce tube pollinique, il s'allonge, il s'accroît pour qu'il puisse atteindre l'osphère au niveau du sac embrionnaire. Et cet allongement, il est assuré par le noyau de la cellule végétative que vous voyez qu'il est en avance ici, suivi du noyau de la cellule reproductrice. Un autre phénomène qui se passe pendant la germination, c'est que le noyau de la cellule reproductrice, il va se diviser en deux pour donner deux entérosoïdes. Une fois que le tube pollinique est arrivé à sa destination, on regardera que ce noyau de la cellule végétative, il va disparaître. Musique Bonjour mes chers élèves, lorsque la pollinisation est établie, c'est-à-dire le grain de pollen, il est parvenu à la surface du stigmate, à la surface réceptrice du stigmate, et lorsque la compatibilité est vérifiée, c'est-à-dire que le grain de pollen, il est de la même espèce de pestil, au contact du stigmate, le grain de pollen, il va s'imbiber d'eau, il s'hydrate, il augmente de taille, il germe. Cette hydratation et cette germination exigent la présence d'eau, du sucre et des éléments nutritifs qui sont libérés par le stigmate. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je dirais que le grain de pollen, il germe. La cellule végétative, il va former ce que j'appelle, si vous regardez très bien ici, il va former un tube pollinique. C'est-à-dire que ce tube pollinique, ce n'est qu'un prolongement de la membrane cytoplasmique de la cellule végétative. Ce tube pollinique, il va s'allonger, il va s'accroître, il va s'insuliner, il va s'enfoncer dans le stigle en direction du sac embryonnaire où se trouve le gamète femelle, l'eau sphère. Le tube pollinique, il trace son chemin, mes chers élèves. Il se dirige orienté par les sucrétions du pistil. Ça, on l'a vu. Mais si vous regardez très bien, en avant du tube pollinique, là c'est en rouge, c'est la cellule végétative. C'est la cellule végétative qui dévance, le tube pollinique qui est en avance, suivi par la cellule reproductrice. Le noyau de la cellule reproductrice, elle va subir une division pour donner deux gamètes mâles, deux gamètes apluides appelées les antérosoïdes. Une fois arrivé à destination, si vous voyez ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? On note une disparition du noyau de la cellule végétative. Il va disparaître puisqu'il a effectué son rôle et il y aura une expulsion, une expulsion des gamètes mâles qui seront expulsées, qui seront déversées dans le sac embryonnaire. La question qu'on se pose maintenant, comment va se passer la fécondation? Qu'est-ce qui se passe pendant le phénomène de la fécondation? La question qu'on se pose maintenant, comment va se passer la fécondation?